bonjour les amis vous êtes la résistance et vous êtes avec les gilets jaunes constituants pays de l'europoi on est devant un bâtiment historique qui est la banque de france centre de paris dans le premier arrondissement de paris un magnifique bâtiment voilà voyez la taille du bâtiment alors historique parce que historiquement c'est le siège de la banque de france et on se souvient qu'à la commune de paris en fait il n'avait pas envahi la banque de france ils avaient laissé la banque de france qui était au centre du territoire contrôlé par la la commune de paris ils avaient laissé la banque de france qui avait sa propre milice la banque de france avait sa propre milice armée les gars avaient des fusils etc et ils avaient d'énormes quantités d'or d'argent etc qui étaient enterrés dans les caves et il y avait des aternoiement au niveau de la de la direction de la commune de paris alors peut-être certains diront bah ils n'étaient pas assez à radicaux ils n'allaient pas au fond des choses ils n'ont pas pris la banque de france ils l'ont laissé ils l'ont laissé opérer financer finalement les républicains tiers les versaillais et avec cet argent là ils ont massacré la la commune voilà donc symboliquement on est on est sur du lourd on est au niveau de la banque de france paris premier arrondissement alors vous remarquez que bon il y a le drapeau français il y a aussi le drapeau européen il faut bien voir que ceux qui contrôlent la monnaie le pognon le grisibi et ben ils contrôlent le système en fait et ça c'est pas encore le peuple souverain c'est pas encore le peuple instruit des questions juridiques politiques et économiques qui contrôlent la la création monétaire et puis l'argent mais ça nous pose une question très simple qu'est-ce que l'argent qu'est-ce que l'argent qu'est-ce que l'argent alors évidemment l'argent c'est du troc amélioré l'argent c'est la réserve de valeur mais aussi l'argent ça peut être une marchandise ils ont considéré ça comme une marchandise il y a des marchands d'argent puis ça nous amène à la dette ça nous amène à plein de choses ah bah tiens il ya les collègues en noir ah bah art de rue comme on dit voilà la sodomie en marche vient on s'aime laisse tomber le 69 on a le 49 3 on s'en branle les a tous baisés alors il ya trois personnages il y en a un qui avec un air qui tient qui tire les ficelles c'est peut-être le gars qui gère l'argent ça d'autres d'aucuns diront que c'est peut-être au chill et puis il y en a un qui ressemble à quelqu'un que vous voyez beaucoup à la télé bon laissez la marionnette et puis il y en a un qui se fait qui se fait caresser l'oignon et ben ceux qui se fait caresser l'oignon ils vont dire il pourrait ressembler à un patron des syndicats ça nous amène à la question suivante les amis tous ces gars là qui font carrière dans les syndicats tous les mecs de la tête des syndicats qui ont craché sur les gilets jaunes qui ont craché sur sur plein de monde qui bougeait simplement pour la justice la dignité de bien commun de tous bah eux ils s'en foutent ils ont leur carrière ils ont leur ils ont leur retraite dorée etc et c'est un message à la base comme les mecs en noir là qui sont en train de faire cet art de rue c'est un message de la base la base c'est la base qui est légitime c'est pas les intermédiaires c'est pas les représentants mandats représentatifs qui font carrière donc voilà les amis la sodomie en marche et on est en face de la banque de france voilà c'est très symbolique c'est très symbolique des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires un voilà alors vous savez ce que ça veut dire all cops are bastards ça devrait être un pays là ça devrait être all politicians are bastards ap ab 1 parce que c'est eux qui donnent les ordres puis les mecs qui font que obéir aux ordres voilà comme ils ne font ils se protègent on fait qu'obéir aux ordres le basculement des corps constitué va être très compliqué les amis avec a cap c'est pas sûr qu'on l'est 1 c'est plutôt ap ab a p a b all politicians are bastards voilà banque de france voilà donc les amis ceux qui contrôlent le blé contrôlent contrôlent le système ceux qui contrôlent le blé contrôlent le système alors ça nous amène tout simplement à la question est ce que l'argent mais poser poser cette question là à chaque fois que vous organisez à chaque fois que vous êtes avec les collègues à chaque fois poser ça en préambule sur la table est ce que l'argent est une marchandise comme les autres est ce que l'argent est une marchandise comme les autres est ce qu'on peut faire commerce de l'argent et si on peut faire commerce de l'argent ben ça amène à plein de choses ça amène à l'usure ça amène à la spéculation ça amène à la dette ça amène à l'inflation faut peut-être poser ces choses là faut peut-être radical dans la pensée et puis bah finalement la ami ou ennemi savoir si on est du même côté de la tranchée ou pas de la barricade basse est là dessus est ce que l'argent est une marchandise comme les autres coups pas les grecs les anciens aristote en avait parlé cette histoire d'argent déjà il ya peut-être une raison voilà force et honneur les amis on lâche rien